Cours-circuit, court-métrage. Cours-circuit, le magazine du court-métrage, numéro 104. Aujourd'hui, Gérard Courant est le cinématon et la petite vendeuse de soleil de Diop Mambetti. Mais pour commencer... Ah, Gérard Courant est le cinématon. Depuis le 7 février 1978, Gérard Courant réalise des portraits. Des portraits d'artistes ou d'amis personnels. Cette série, il l'a appelée Cinématon. Et elle compte aujourd'hui plus de 2000 portraits, soit plus de 140 heures de films. Disons-le tout net, c'est unique au monde. Alors, pour fêter les 25 ans du cinématon, c'est dans quelques jours, Gérard Courant lui-même revient sur l'histoire avec un grand H du cinématon avec un grand C. Je m'appelle Gérard Courant, cinéaste inclassable. Le son de ce projecteur est assez doux. Un cinématon, c'est un portrait filmé d'une personnalité des arts et du spectacle au sens large. Et chaque portrait qui est réalisé est réalisé exactement selon le même modèle. C'est-à-dire, c'est un plan-séquence qui dure 3 minutes 20, le temps d'une bobine en Super 8, en cinéma muet, en plan fixe, en gros plan, en une seule prise. Et la personne qui est filmée est libre de faire ce qu'elle veut devant la caméra. Le premier cinématon que j'ai réalisé, c'était le 7 février 1978. Et c'était ma concierge du 42 rue de l'Ouest, dans le 14e arrondissement à Paris. Et c'était une femme extraordinaire, parce qu'on était une bande de copains cinéastes d'avant-garde. Et on avait un local au rez-de-chaussée. Et on faisait vraiment beaucoup de bruit. On se réunissait le soir, vraiment jusqu'à 3, 4 heures du matin. Et les gens du quartier se plaignaient le lendemain à la concierge. Et qui leur disaient, mais ça va pas, ces jeunes qui font beaucoup de bruit, nous empêchent de dormir. Et elles prenaient toujours notre défense. Là, nous avons l'intégrale des cinématons. C'est-à-dire, du premier cinématon au 2034. Donc, il y a 140 heures de films ici. Il y a la mémoire cinématographique, il y a la mémoire vidéographique, et la mémoire papier du cinématon. Voilà. Je ne vais pas chercher les gens, je n'appelle pas les gens pour les filmer. J'attends de les rencontrer un jour, de les croiser un jour. Alors, ça peut se faire dans un festival de cinéma, ça peut se faire au festival de Cannes, ça peut se faire par l'entremise d'amis, des gens qui ont déjà été filmés, car les cinématons, c'est une grande famille. Donc, très souvent, telle personne que j'ai filmée me présente, une nouvelle personne, en me disant, « Tiens, voilà, je te présente à Rabal, ça serait bien que vous vous rencontriez, que vous fassiez affaire ensemble. » Il y a deux écoles de comportement devant la caméra du cinématon. Je schématise, il y a des gens qui ne font rien devant la caméra, comme si la caméra était un appareil photo, et puis il y a d'autres personnes qui ont organisé un scénario. Les personnalités qui ont le plus de peine dans le cinématon, ce sont les comédiens, parce que là, ils se trouvent dans une situation absolument nouvelle pour eux. Pour la première fois, ils n'ont pas de texte, ils n'ont pas de scénario. Et là, c'est terrible pour eux, parce que c'est une situation qu'ils ne rencontrent absolument jamais. Par contre, les comédiens de théâtre, eux, qui sont beaucoup plus habitués à être libres sur une scène, là, pour eux, ce n'est pas un handicap. Mais je dirais que les gens qui sont les plus à l'aise devant la caméra, ce sont souvent les artistes plasticiens. Eux, ils font éclater la notion de cadre, ils n'ont aucun complexe, ils se moquent du cinéma complètement, et ça donne des résultats absolument étonnants. Il y a une réaction qui est typique à la sortie des projections, quand il y a des spectateurs qui connaissent très bien un cinématonné qu'ils viennent de voir à l'écran, ils ont une formule très courte, c'est de dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est lui ? » ou « Qu'est-ce que c'est elle ? » Alors qu'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de texte dans le cinématon, c'est du cinéma muet. Mais ces règles strictes du cinématon obligent les gens à se montrer nus. C'est-à-dire, souvent, j'ai dit que le cinématon, c'était une sorte de striptease mental. C'est-à-dire que c'est impossible d'échapper à soi-même. C'est-à-dire que c'est un cinéma muet qui provoque des choses absolument incroyables dans la salle du cinéma. Il y a des séances qui se sont vraiment transformées en happening. C'est-à-dire que les gens dans la salle, avec cette accumulation de gros plans de personnes, se sentent interpellées, elles ont envie de réagir. C'est physique. Et donc, on voit les gens qui se mettent à parler entre eux, à crier. Des fois, même, il y a eu des gens qui se battaient dans la salle, des gens qui se rencontraient. Il se passait des choses absolument étonnantes. Je m'étais dit que ce serait bien, quand même, si un jour j'arrivais à Mille, d'être le millième. Et en fait, je suis arrivé à Mille. Et ça correspondait juste à dix ans de tournage. Et donc, je me suis prêté au jeu. Donc, je me suis proposé de me filmer. Et j'ai accepté. Et donc, j'ai fait le millième cinématon. Et puis, comme j'ai fait un autre cycle de Mille, alors j'ai décidé de faire le Mille 001. Alors, le Mille, c'était le 31 décembre 1987. Et le Mille 001, c'était le 1er janvier 1988. Donc, il y a eu la nuit du 31 décembre qui était passée par là. Donc, mes deux cinématons, en fait, sont complètement différents. Il y a avant le 31 décembre et le 1er janvier. Je veux que les cinématons, ce soit un projet qui soit assez léger. Bon, je m'autoproduis. Donc, je le fais un petit peu comme ça, à l'inspiration, un petit bonheur, la chance, comme ça. C'est à l'opposé d'un vrai projet de film avec des dates précises. Là, c'est vraiment la liberté, le cinématon. Alors, là, maintenant, je m'apprête à filmer le 2035e cinématon. Il faut que le sujet filmé s'assoie à la place convenue. À partir du moment où on commence à filmer, la caméra ne bouge plus. Donc, il faut faire un bon cadre dès le départ. Avec derrière toi l'arbre de Méliès, planté par Méliès. Je vais faire les réglages. Réglages de mise au point. J'ai fait tous mes réglages. Donc, c'est un peu à toi de me dire quand est-ce qu'on commence. Il est 12h52. Et puis, on commence quand il est. C'est parti. C'est fini. L'expérience cinématon est terminée. Ha, 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 ha. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501